Dans la vie, il y a deux sortes de people, les wachas et les autres. Il y a les sexy, novateurs, rock'n'roll, séduisants, intelligents, irritants et les autres. Les wow, les sympas et puis les ringards. Et c'est pas toujours fastoche de distinguer le vrai du faux wachas. PPDA, wachas ou pas wachas ? Laurence Ferrari, non ! Paul Newman, tellement wachas. Keanu Reeves, boring ! Vous aussi jouez avec nous et vos amis à wachas, pas wachas. On commence cette semaine avec Britney Spears et Amy Winehouse. Deux hit girls et les deux filles les plus trash du moment. De la brune ou de la blonde, qui elle a appelé wachas ? Pour les défendre, deux fans. Britney, elle est déjà remontée en force. Britney, elle est déjà là. Britney, elle est déjà star. Amy Winehouse, c'est l'icône absolue. N'empêche, on commence avec Britney qui après une période très down est finalement revenue de la daze, passée chez le coiffeur et s'est remise au sport et se montre à poil dans son nouveau clip. Wachas ! Britney, one point ! C'est un vrai produit de consommation. Il n'y a rien de naturel sur Britney Spears. Et ça, c'est pas wachas du tout. Mois un. Elle dit qu'elle est vierge. En fait, Britney n'est pas vierge du tout. Mais c'est une image qu'elle véhicule pour attirer le maximum de public. C'est vrai, ça, c'est nul. Allez, encore moins un. Faire sa promo sur sa virginité, c'est totalement as-been. Et en plus, ça a déjà été fait. En même temps, Britney a vendu plus d'albums que la Vierge Marie. Bon, ben, plus un alors. Et toujours rien pour Amy. On pourrait croire qu'elle abuse de ce côté un peu trashouille. Je pense pas que ça soit calculé, bien sûr. C'est vraiment quelqu'un complètement poète, poète maudit. Ce côté trash, c'est ancré en elle. Elle joue absolument pas. Plus 5, sans blague. Du poète, du vrai, pas trafiqué. Ça nous change de la Starac. Amy est donc, contrairement à son image, complètement bio. Un vrai produit naturel. C'est Madame Tout-le-Monde, finalement. Elle est là avec son short, sa chemise à carreau et son soutien-gorge qui dépasse. De deux choses l'une. Ou Madame Tout-le-Monde a bien changé. Ou ce garçon nous prend pour des buses. Et là, c'est moins 3. Elle a été un peu une icône mode. Avec cette espèce de choucroute sur la tête qui en a inspiré tant. Devenir une icône de la mode en se posant une choucroute à milonner sur la tête, c'est effectivement très fort. Ça mérite au moins un plus 2. L'exercice capillaire, c'est toujours risqué. Rappelons que Britney avait fait un total flop avec sa coupe Fabien Barthez. Elle est vraiment prête à n'importe quoi pour se faire remarquer. Britney, on sait que certaines photographes sont là le dimanche. Mais elle va quand même sortir le dimanche. Alors qu'elle pourrait très bien s'empêcher de sortir le dimanche. Parfois, elle cherche aussi l'attention des médias. Parce que Britney n'a grandi que dans l'attention des médias. Et elle ne sait pas faire autrement. Soit elle est con, soit c'est Machiavel. En blonde. Dans les deux cas, c'est moins un. On a fait le tour de la blonde et de la brune. On termine au point avec la question qui tue. De Bribri à Amy, quelle est la plus populaire des deux ? C'est un peu la sœur, la copine. On se dit, oh la pauvre. Je ne sais pas, il y a des gens qui demandent des nouvelles. Ah ben non, pas moi. C'est ça qui est dingue. C'est ça qu'elle a réussi à faire. C'est qu'elle est inconnue de personne. Ouais, mais Amy, elle, elle est connue de tout le monde. Et toc. Quoi qu'il arrive, on va bouffer du Amy Winehouse pendant les dix prochaines années. Parce que qu'elle soit en vie ou qu'elle soit décédée, il y aura toujours des gens qui trouveront un truc marketing à faire autour de son image. On aime les destins tragiques, on aime les mythes. Ouais, sauf Camille Coco, c'est mort. Et ça, c'est pas Ouachat du tout. Alors on recompte, la choucroute plus deux, les un, 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 plus quatre. C'est Britney qui gagne. Là, j'ai dû me tromper quelque part. Britney, elle n'est pas finie du tout, du tout, du tout. Ok, ta gueule, elle n'est pas finie du tout. Et surtout, elle est inconnue de personne. Et ça, c'est totalement Ouachat. Dire que ça va être comme ça toutes les semaines.